c'est peut-être comment tu vas et t'es pour à tous à niveau là bonsoir qui barré bonsoir bonsoir cam family on est à nouveau ensemble message de la nouvelle lune du 13 mars nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de admite les poissons donc est ce que c'est significatif oui mais chaque jour aussi est significatif d'accord mais seulement ce qui nous intéresse avec la nouvelle lune c'est toujours une nouvelle une énergie de nouveau départ en fait et le plus que en fait lorsque la lune est dans un signe il ya aussi une certaine influence ok donc c'est ça la différence pour quelle est pourquoi on s'intéresse autant aux phases lunaires mais il ya beaucoup plus à dire je ne fais que vraiment résumé si ça t'intéresse aussi ça vous intéresse va voir la courma point or que j'ai un cours à ce sujet mais là je ne suis pas certaine qu'il est encore disponible sur le site web mais c'est un cours qui est déjà disponible à mon ami ici je c'est le produit du jour alors ce que je fais à chaque début des messages pour les signes je présente un produit produit du jour de la tradithérapie cd mais c'est des remèdes en fait médicinaux ancestraux qui ont fait leur preuve ok depuis des millénaires on les a utilisé pour traiter des centaines de maladies d'affection etc donc c'est là c'est vraiment les produits issus de la science ancestrale que j'ai le plaisir de vous présenter et que j'utilise évidemment donc voilà ça c'est le traitement traitement peau en profondeur c'est ça le nom sur courma lab le site web lab courma point or mais je l'ai mentionné dans les deux dernières vidéos que j'ai fait j'ai déjà oublié c'était quel signe pardonnez moi mais j'expliquais en fait que quand vous avez un produit qui a des vertus mais c'est souvent par exemple si vous prenez celui-là pour un pour le traitement de la peau des conditions sévères mais en même temps la poudre qu'il contient l'écorce qu'il contient est idéal pour traiter aussi le diabète donc c'est bon de lire toutes les il ya la description du produit vous pouvez voir ce que ça fait parce que c'est des produits multi traitement ok multi traitement vraiment alors alors c'est que tu es prêt pour tes messages des messages de la nouvelle lune cette fois ci j'ai voulu faire différent laisser un peu loin les cartes vraiment vous donner les messages sont les cartes mais je sais que c'est intéressant de d'avoir les cartes ça vous vous avez le visuel pour voir le visuel aussi peut vous inspirer donc c'est pour ça de temps en temps j'ai les cartes mais j'ai voulu cette fois ci pas de cartes ok pour cette série on a en fait sans les cartes alors toi c'est que m c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà donné ce message vraiment j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà donné ce conseil pour toi l'énergie de la nouvelle lune ben c'est comme si tu seras très créatif à vouloir partager les bonnes nouvelles partager tout ce qui est bien tout ce qui est bénéfique avec les autres tu seras rempli de compassion rempli d'amour chaleureux chaleureuse et ça même en fait c'est pas j'ai envie de dire c'est assez dans ta nature un toi qui me m'écoute en ce moment c'est dans ta nature cette chaleur là ce charisme ok tu as sa charisme charismatique chaleureux chaleureuse empathie tu es rempli d'amour seulement ce que ça va faire l'énergie de la nouvelle lune c'est tu auras envie de partager mais le message maintenant le conseil que je te donne c'est on te dit d'être sélectif ok j'avais je sens je l'ai déjà dit quelque part soit dans le bilan peut-être de quelqu'un j'ai certainement dans un bilan énergétique que je vais recommander mais en tout cas ça s'applique encore d'être sélectif d'être sélective tu as envie de partager les bonnes nouvelles les bonnes choses avec tout le monde mais ici on te dit d'être sélectif sélective et je suis sûre que j'ai pas besoin de développer plus n'est ce pas ça fait du sens ce que je te dis parce que tu sais que peu importe ce que tu as de beau à apporter pardon au monde ce n'est pas tout le monde qui est prêt à le prendre n'est ce pas parfois il y a des gens qui sont dans dans le fait de croire qu'ils ne méritent pas alors ils pourraient ne pas aussi bien prendre ce que tu apportes positif tu vois donc il ya différents cas il ya différents il ya différents types de cas où ce n'est pas nécessairement parce qu'on apporte ce qui est positif à quelqu'un que la personne va être ré réceptive c'est le mot c'est qu'il ya aussi des dépenses à venir ça ça fait un petit trou dans le budget un petit ça ça vide un peu de tes poches mais je vois que ce sont des dépenses bénéfiques pour toi pour certains cerquettes tu dis cerquettes c'est le lion c'est relié à la famille donc voilà pourquoi je te dis que c'est bénéfique c'est important alors ne regarde pas la perte regarde plutôt le côté positif c'est que tu as voulu le faire n'est ce pas tu as ta bonne volonté en fait regarde plutôt ta bonne volonté à faire ce geste en fait cette dépense imprévue mais qui est de l'ordre de en fait elle prévue pour certains mais pour d'autres aussi tu le savais et peut-être que tu as retardé et de toutes les façons ça va tu vas faire face va falloir que tu le fasses ok alors la suite il ya aussi c'est qu'un lion qui a il ya une relation donc ça peut être autant amical ou ancien collègue en tout cas c'est une une relation une personne que tu vois plus ou moins qui cette relation ne se porte pas bien c'est comme ça je l'ai vu et c'est donc moi je donc en fait moi je vois ton coeur tu aimerais tellement que d'accord ce qui n'a pas marché n'a pas marché mais vous avez à interagir encore un peu et ce que tu souhaites c'est que ça soit positif en fait et tu trouves ça dommage que c'est je vois confiance je vois dans tout cas il ya quelque chose que tu trouves dommage tu aurais aimé que même si on a perdu un aspect mais qu'on puisse avoir le reste donc si peut-être là c'est une relation que c'était les sentiments mais qu'on puisse au moins garder l'amitié parce que tu es dans ça en fait et tu trouves ça dommage que tu essayes vraiment d'avoir beaucoup plus l'amitié vraiment maintenant de bons rapports tout simplement ne sais pas ça veut pas dire de revenir comme avant de bons partenaires pour certains certains lions ou de bons amants comme avant mais tu essaies d'avoir une certaine amitié confiance un minimum quoi et je sens que ça te travaille je dirais pas affecte tu as réussi aussi à être un peu détaché de ça mais je vois qu'au niveau mental pardon ça te travail alors je te suggère un petit exercice alors à faire c'est de progressivement tu peux envoyer de l'énergie positive à la personne mais sans nécessairement être avec elle tu peux lui envoyer de l'énergie positive simplement à chaque fois que tu as des pensées pour elle juste voir visualiser le lien qui vous reste et lui envoyer vraiment l'énergie positive il ya tellement de manières de faire ça a envoyé l'énergie positive même ça peut même être aussi de d'allumer une bougie carrément et de lui envoyer l'énergie positive ce que ça va faire puisque je vois que vous avez encore à interagir en tout cas à échanger transactionner tout ça ensemble ça va au moins facilité ce cela sans qu'il y ait parce que en fait tu le sens que vous avez des interactions mais tu le sens que ce n'est pas parce que tu arrives à sentir en fait l'autre ça je vois tu arrives à sentir l'autre tu sens que c'est encore avec des doutes en fait de l'autre côté ou bien des certaines parfois elle te vient avec certaines énergies de doute de questionnement de je crois pas j'ai pas confiance alors c'est donc tu peux lui envoyer l'énergie positive pour l'aider au moins être un peu plus relax moins coincé donc pour pour d'autres segments j'entends aussi coincé qu'elle interagir avec toi mais genre coincé elle arrive pas à se à se relâcher se détendre et puis être dans son naturel quoi ça serait bien qu'elle soit dans son naturel c'est ce que tu veux tu souhaites ça veut pas dire que tu vas vouloir prendre plus d'elle mais seulement au moins qu'elle arrive à être dans son naturel et que ce soit vraiment juste une niveau simple en fait de relation que vous avez d'amitié d'amitié simple mais aussi sincère alors tu peux penser lorsque tu penses à cette personne lui envoyer simplement de l'énergie positive tu peux le dire je suis sûr tu dis mais comment je fais il y a plusieurs façons tu peux le dire je t'envoie de l'énergie possible telle personne je t'envoie toute mon énergie positive je t'envoie aussi de mon amour inconditionnel c'est inconditionnel tu comprends ce que je veux dire c'est pas à tiens je t'envoie mon amour mais c'est je t'aime je t'aime intime non c'est plutôt vraiment au niveau pur ok c'est des intentions pure voilà merci je t'envoie toutes mes pures intentions ça c'est bien je préfère ça lorsque tu penses à elle je t'envoie toutes mes intentions pure je t'envoie toutes mes intentions pure et autre chose aussi qui te vient voilà que tu voudrais qu'elle relâche pour certains segments c'est quelqu'un avec qui tu dois travailler encore alors c'est important le soir tu rentres tu penses à cette personne j'envoie toutes mes intentions les plus pures j'envoie je t'envoie de l'énergie positive savoir mes intentions les plus pures tu répètes ça et toi ça te ça te libère aussi de de finalement comment elle elle réagit parce que tu as fait ta part ok énergiquement tu as fait ta part tu as envoyé le positif et tu seras ça va faire que tu vas être beaucoup plus positif et au fil du temps tu seras moins préoccupé par comment elle répond parce que à la fin tu n'as pas à la fin du compte tu n'as pas aussi 100% le contrôle sur comment elle répond mais de faire cet exercice ça va t'aider à être bien peu importe comment est ce qu'elle va répondre même si parfois elle arrive il y aura de si c'est là une collègue ou partenaire si elle a encore un peu d'animosité en elle mais que l'extrême elle exprime pas pardon ben toi ça va t'aider à être simplement détaché et aussi plus dans l'acceptation aussi et être aussi en paix avec toi c'est que m voilà c'était des messages pour la nouvelle lune est ce qu'il ya d'autres choses je sais je j'ai capté un autre mais là je sais qu'il s'agit des vierges astres ça c'est pour les astres oui d'accord ok alors non on parle il ya aussi pour d'autres segments c'est que je l'ai pas mentionné puis on dit de dire c'est ça va soigner d'accord pour certains dans certains cas ça va même soigner la relation d'accord cet exercice que je viens de te donner de d'envoyer toutes les intentions positives l'énergie positive à la personne ça va aussi soigner la relation pas dans le sens de revenir vraiment comme avant mais vous aurez au moins ce qui vous reste ce qui vous lie aujourd'hui vous pourrez au moins collaborer ou échanger bien donc on insiste quand même pour me dire ça va soigner soigner le lien la relation d'accord un autre segment aussi ce que je n'avais pas mentionné pour que tu vas dépenser également c'est pour on parlait de soins mais c'est là quelqu'un de la famille pour ses soins en fait voilà est ce qu'il ya d'autres choses quoi que c'est tout alors pour toi bien 5 m et j'espère que tu vas appliquer ses conseils je sais que tu vas les appliquer tu vas me donner du feedback d'ailleurs je remercie aussi ceux qui m'ont contacté pour me dire que ils ils elles ont appliqué quelques conseils que j'ai donné comme ça dans les vidéos et que ça ça fait du bien donc je vous remercie de partager également avec moi à la prochaine